... Claudie Ignoré, on me connaît beaucoup parce que j'ai été astronaute et j'ai eu la chance de faire deux missions spatiales. J'ai eu la responsabilité d'être ministre de la Recherche et de Nouvelle Technologie et puis ministre en charge des Affaires Européennes. Et aujourd'hui, je suis la présidente d'UniversScience, d'un établissement public qui regroupe de magnifiques centres de sciences à Paris, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et je suis médecin-rhumatologue de formation. J'ai accepté avec plaisir de m'interroger et d'interroger le rôle de l'ingénieur, et bien sûr, intermine, on parle beaucoup de ces ingénieurs, dans le partage des savoirs, des savoir-faire avec l'ensemble de la société. J'ai eu l'occasion, dans mes différentes fonctions, de voir ce rapport de confiance ou de défiance ou de responsabilité ou d'audace que pouvait avoir l'ingénieur, parfois un peu différent de celui du chercheur, par rapport à ces sujets d'avancée scientifique et technologique. Dans la société, l'ingénieur est un citoyen comme les autres. Il connaît très bien son métier, sa filière, son savoir-faire, mais je crois qu'il doit avoir aussi cette capacité de découvrir plus largement les autres disciplines. C'est un petit peu ce décloisonnement pour qu'on ne soit pas trop centré sur un sujet avec un langage qui est parfois un langage que l'ensemble de nos concitoyens ne comprend pas. Et quand on veut avancer ensemble dans un sens qui est porteur de progrès, je crois qu'il faut qu'on partage les expériences et qu'on se comprenne. L'ingénieur, il a la parole, il doit l'apprendre, il doit expliquer, il doit avoir de l'audace, être dans une démarche de mobilisation et d'avancée et de progrès, en ayant bien évidemment une responsabilité qu'il doit à la société. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les potentiels d'avancée technologique sont des potentiels avec des impacts importants sur toutes les questions de notre société. Je pense qu'aujourd'hui, l'ingénieur dans la société est peut-être peu vue, peu compris, peu entendue. On voit encore des sondages récents où on pose la question du rapport de chacun d'entre nous à la science et à la technique et on demande son avis aux chercheurs, aux académies, aux politiques, aux journalistes. On ne voit jamais apparaître les ingénieurs. Donc les ingénieurs, qui sont partie preneurs de la société, doivent parler justement de ce qu'ils connaissent avec responsabilité et donner du sens. Et pour ce faire, je pense que la mixité, la voix des hommes, la voix des femmes dans le milieu des ingénieurs est importante. Un milieu trop exclusivement masculin, c'est vrai déjà dans les corps de métier, mais ça l'est aussi dans la prise de parole. Et l'expression, si c'est trop exclusivement masculin, je pense que ça ne correspond pas tout à fait à la diversité de notre société. Et donc, pour les ingénieurs, que tous soient dans la responsabilité et je crois l'enthousiasme de leur métier et de leur métier innovant, mais que les jeunes filles en particulier prennent la parole pour incarner ces beaux métiers et expliquer pourquoi elles œuvrent, là aussi, au progrès de notre humanité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada